Le chiffre 7 Comme vous le savez, au dernier jeudi de l'Oulipo de l'an dernier, nous avions au programme le chiffre 7. Et à partir du chiffre 7, nous avions élaboré toute une série de textes avec les 7 nains, les 7 péchés capitaux, etc. Et pour les péchés, j'avais pris la paresse et j'avais proposé sur le modèle des autoportraits, ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière se souviennent certainement des autoportraits, un autoportrait du paresseux que j'ai appelé la confession du paresseux. Mon vice consiste à nourrir une invincible répugnance à l'effort, à tout type d'effort, le physique comme l'intellectuel. C'est un vice d'homme, d'abord parce que lorsqu'il y a un effort à faire, l'homme n'a qu'une envie, c'est de l'éviter. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes confrontés à un même effort, ils veulent tous l'éviter plus vite que les autres. Un vice humain, je suis paresseux. Il y a eu Tercite, il y a eu les rois féméants, il y a eu Alexandre le Bienheureux et Gaston Lagaffe, il y a eu les hippies, et maintenant il y a moi. J'aurais passé l'année qui vient de s'achever dans une oisiveté quasi parfaite, et pour la prochaine promotion de la médaille du travail, je n'ai pas la moindre chance. Je suis l'homme le plus équilibré du monde, le plus calme, le plus détendu, et mon unique activité consiste à imaginer des moyens de réduire mon activité. Tous les grands paresseux imaginent des moyens de réduire leur activité. Réduire son activité, c'est d'abord la réduire autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute, faire peur. Réduire son activité de telle manière que tout le monde soit persuadé qu'à force, vous allez finir par crever d'ennuis, jusqu'à ce qu'une génération entière cultive son inactivité comme vous. Dans une vie de paresseux, on ne peut inventer qu'une façon géniale de réduire son activité, et une seule. Les hippies sont arrivés dans les squats avec la réputation de glandeurs invétérées, et deux étés plus tard, les 50 top idéologues de la planète critiquaient la prétendue valeur travail comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand paresseux est un état qui exige une dévotion absolue à soi-même et une décontraction totale. Je cultive la nonchalance à temps plein. Je vis avec le droit à la paresse de la Fargue à portée de main, pour donner des fondements théoriques à mon indolence naturelle. Je coche sur mon agenda les dimanches, les jours fériés et les longs week-ends du mois de mai, parce que je sais que cela m'encourage à ne rien entreprendre. Je casse la tête de certains de mes collègues, dont l'ardeur au travail m'exaspère, parce que je sais que cela m'aidera à demeurer inactif. Prenez deux hommes, également versés dans l'art de l'esquive et de la fuite, devant la même tâche à exécuter. Mettez-les côte à côte et mettez-les à côté l'un de l'autre, et c'est toujours l'autre qui a fini avant même que je n'ai commencé. La promenade matinale pour me dégourdir les jambes avant de me mettre à ma table de travail, je la prolonge sans barguigner jusqu'à l'heure du déjeuner. Mais le petit homme post-prandial indispensable pour reprendre des forces avant l'effort, je le fais plusieurs fois par jour. Quant au sage prétexte qui dit que la nuit porte conseil, celui qui vous justifie d'ajourner jusqu'au lendemain le moment de prendre une décision, je me le répète chaque soir avant de me coucher. Je me délecte des recherches étymologiques qui ont permis d'assimiler le travail à une torture. J'ai fait relier en peau de loire quelques ouvrages consacrés à l'éloge de la paresse. Et sans avoir même à jeter le moindre coup d'œil sur leur contenu, je sens que j'en suis pénétré jusqu'à la moelle. Je me prépare aussi pour faire un sort à ces petites corvées que les hasards des vacances en groupe risquent parfois de nous imposer. Ces égalités à répartition des tâches ménagères entre amis qui vous obligent à dépenser des trésors d'imagination et de mauvaise foi pour passer votre tour de faire les courses ou la vaisselle. Tout compte dans votre carrière d'ennemi de l'effort. Un jour, l'essentiel devient votre petit doigt de pied. C'est la caresse du soleil sur votre petit doigt de pied qui fait les siestes les plus apaisantes. Vous avez mis vos doigts de pied en éventail sur la plage, vous avez vérifié 14 fois l'orientation du parasol et vous avez été interrompus dans votre somnolence parce qu'au moment où le soleil a tourné, vous avez senti que votre petit doigt de pied se refroidissait légèrement. Quand je dors, je rêve que je dors. Quand je m'éveille, je rêve que je me rendors. Je baille au corneille pendant tout l'hiver et somnole dans l'herbe tendre au printemps. Mon oeil et ma cervelle sont pleins d'images de coquetiers et d'îles tropicales. Je porte depuis des années sur la peau les traces d'un bronzage intégral qui n'a jamais eu le temps de pâlir. Lorsque les grandes vacances arrivent, elles libèrent des tonnes de farnientes. Après, il reste un paresseux assoupi qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes et qui s'abandonne à sa langueur plus nonchalamment que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vraie activité, d'activité indispensable, l'activité du paresseux. Vous avez évité de faire le compte-rendu de la réunion de décembre, vous vous êtes débrouillé pour manquer celle de janvier et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide, qui n'est pas de précipitation, puisque les paresseux ignorent la précipitation, qui vous fait accepter de participer à une lecture publique à Bourges. Et là, c'est la vraie activité, l'activité fébrile. Vous avez dû renoncer d'abord à votre promenade matinale, puis très vite à votre sieste. Chaque minute devient importante. Vous n'êtes plus un paresseux, vos muscles se tendent, votre esprit sort de son engourdissement. Vous savez que vous devez avoir fini de rédiger, avant 18h30, votre confession du paresseux. C'est vrai, je témoigne, c'était un autoportrait. Quelques épisodes d'un gros roman feuilleton, mais pas un roman feuilleton de paresseux, qui s'intitule « La République de mes couilles ». Le dernier volume, enfin, le plus récent volume vient de paraître, « Agatha de mes couilles ». Je vais vous lire quelques épisodes. « Mécouille » est le personnage principal. Son nom ne s'écrit pas comme il se prononce. Il faut l'écrire « M-E-K » trait d'union O-U-Y-E-S. « Méc » trait d'union O-U-I. Premier épisode. « Mécouille habite à Glant et il y lit tout d'art. » Frédéric, hein, Frédéric. D'ailleurs, il se tape sur les cuisses. Glant, c'est en Suisse. Mécouille s'y distrait gentiment. Glant, c'est sur le lac Léman, une petite ville tranquille avec géranium aux fenêtres et mimosa aux pieds de grandes tours d'habitation. Ce coin roman n'est pas si riche que le laissant tendre la réputation confédérale, mais enfin, le paysage somptu est tout de même gratuit pour tous avec ses toits de neige. D'art, c'est le prédomé Frédéric avec lequel Mécouille exerce pour l'heure ce qu'il appelle sa tentation de San Antonio. « Lier cette œuvre romanesque, lire cette œuvre romanesque, alitée, dans sa totalité, à s'en faire péter les rétines et cramper les zygomatiques jusqu'au dégoût. » Mécouille ne fait pas que lire d'art, entre deux titres dévorés sans pause aujourd'hui, du sirop pour les guêpes et si ma tante en avait, il fait aussi de la photo d'art, matière argentique. Il photographie des dominos avec une pellicule couleur, avec une pellicule noire et blanc, des arcs-en-ciel. À Glan, Mécouille a trois amis avec lesquels le soir, il aime s'entretenir de la situation politique et civilisationnelle sous les sycomores en sirotant un petit vin blanc compté en déci. Il y a là une jeune gériatre de 28 printemps qui vit maritalement avec un vieux pédiatre de 72 hivers. Le troisième larron est un pédophile de 93 ans qui a retombé en enfance et se trouve donc atteint de narcissisme aigu. Le soir, au café de la planète, tous les quatre discutent très volontiers ainsi que très passionnément de l'état du monde-monde. Ce n'est pas, dit Mécouille, en s'adressant tout particulièrement à la jeune gériatre toutoui, ce n'est pas que le monde-monde soit plus intéressant qu'une goutte de rosée sur les litres d'une sauterelle, mais forcément, il est tout de même plus riche qu'elle en péripéties romanesques. Vous savez, répond à côté la jeune gériatre, au jour d'aujourd'hui, le commissaire Saint-Antonio ne pourrait plus guère s'occuper du monde-monde, il aurait pour cela le ton et la cuisse beaucoup trop léger. Que voulez-vous dire, dit Mécouille, il serait tout à fait capable de changer son ton ? Si les petits-enfants d'aujourd'hui ne coupent pas soudain assez grossièrement le vieux pédiatre, urinent statistiquement moins que leurs aînés, je veux dire que leurs devanciers au même âge, c'est parce qu'inconsciemment, ils intériorisent une intention louable, celle de ne pas trouer davantage la couche d'ozone par leur dégagement de chaleur interne. J'ai conclu ça de plusieurs études qui sont tout à fait convergentes si l'on sait lire. Qu'est-ce que tu racontes, monta au créneau, la jeune gériatre ? Tout ça n'a strictement rien de commun. Mais si tu veux parler mixtion, beaucoup plus significatif en revanche est le fait que 12% des mâles de plus de 84 ans de l'hémisphère nord pissent désormais sur des pyramides de glaçons préalablement mentolées afin de mieux supporter les délais de la rétention. Je développerai ça bientôt dans un article documenté que je suis en train d'achever. Tu as de très beaux yeux, tu sais, dites à son miroir, le pédophile retombé en enfance qui suçait son auriculaire. Ouais, repris mes coups, tout ça est bel et bon. Mais qu'on me dise enfin, vous qui connaissez à vous deux l'alpha et l'oméga de l'enfance et du grand âge, si oui ou non, l'homme change. S'il est vrai que la jeunesse trouve désormais tout égal à tout comme on le lit ça et là, le mal égal au bien, le sévice à la caresse. Sévice n'existe qu'au pluriel, séviceuse, corrigea le pédophile retombé en enfance qui avait de temps à autre des restes de grammaire et a sucé à présent son manulaire en bavant sur ses genoux. La souffrance et le plaisir dans un immense melting pot de virtualité immatérielle, fictionnelle et désincarnée. Eh bien, dit la jeune gériatre, il n'est pas faux que le quatrième âge sourit béatement quand on lui parle du passé et grimace horrifiquement quand on l'entretient de l'avenir qui ne lui appartient plus. « Tu racontes n'importe quoi ! » éructa le vieux pédiatre. « Sache bien, mon pauvre ami, repartit la première avec un agacement non réprimé, une chose en tout cas irréfragable. Lorsque je serai une vieille gériatre, tu ne seras pas devenu un jeune pédiatre. » À suivre ! De la parité chez les bêtes. Chacun et surtout chacune se souvient qu'en l'An de Grâce 2000 a été promulguée en France une loi qui établit pour la plupart des élections la parité homme-femme. Un pas dans le bon sens assurément. Mais la politique n'est pas tout. Il reste encore bien des domaines de la vie publique où le souci de la parité n'est guère pris en compte, au nombre desquels se distingue tout particulièrement par sa résistance au progrès le vaste et considérable domaine de la langue. Consonge au fameux jugement émis par Roland Barthes en janvier 1977 au cours de sa leçon inaugurale au Collège de France. « La langue est fasciste ! » disait-il. « N'implique-t-elle pas cette formule dans la mesure où fascisme rime avec machisme que la langue est machiste ? » Il y a donc un énorme effort à faire pour rétablir dans l'usage que nous faisons quotidiennement de notre langue le nécessaire équilibre entre masculin et féminin. J'ai voulu m'attaquer à cette indispensable tâche en commençant par un domaine auquel je m'intéresse depuis longtemps, celui du langage cuit. Le langage cuit, expression empruntée à Robert Desnos, désigne, chez les Olypiens, tous ces dictons, proverbes, locutions, citations qui donnent aux Français une partie de son incomparable saveur. Il se trouve que parmi ces énoncés familiers, nombreux sont ceux qui contiennent des noms d'animaux, le plus souvent des noms d'animaux mâles. C'est donc sur cela qu'ont naturellement porté mes premiers efforts de féminisation. Je saute un petit bout sans me laisser impressionner par le précédent illustre que m'offrait Spinoza, car Spinoza, parlant de l'âne de Buridan, avait dit l'ânesse de Buridan. Donc, sans me laisser impressionner par le précédent inattendu que m'offrait Spinoza, j'ai poursuivi ma tâche, ce qui m'a permis de découvrir combien, dans certains cas, la féminisation est susceptible d'influer sur le sens et l'usage des dictons les plus familiers, soit en renforçant leur pertinence, soit au contraire en leur conférant des résonances que les énoncés initiaux dans leur machisme tranquille n'avaient pas. Prenons quelques exemples, en commençant par l'ânesse, précisément. J'admets sans peine que, battée ou non, une ânesse rouge est sûrement aussi obstinée que l'âne de même couleur, qu'une ânesse morte ne pèse guère moins qu'une âne qu'un âne dans le même état, et qu'un bonnet d'ânesse n'est ni plus ni moins infamant qu'un bonnet d'âne. Mais, je suis persuadé que pour celui ou celle qui le reçoit, le coup de pied de l'ânesse sera ressenti comme plus humiliant que celui de son compagnon mâle. De même, il me paraît qu'il y a bien moins de fantaisie, d'imprévisibilité dans une conversation si l'on se contente bêtement de passer du coq à l'âne que si l'on ose sauter de la poule à l'ânesse. De l'ânesse à la jumeur, il n'y a qu'un pas que je sauterais sans hésiter, non sans avoir salué au passage deux figures de proue de la féminitude et qu'une qu'on ne saurait qualifier malgré leur âge respectable de vieilles juments de retour. Il s'agit d'Albourac sur le dos de laquelle Mahomet s'envola pour son dernier voyage et de Rocinante que Cervantes donna comme monture à Don Quichotte. Après quoi, je me trouve devant un buisson de questions. Ce qui ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval sera-t-il plus aisé à trouver sous les sabots d'une jument ? Un remède de jument sera-t-il plus efficace qu'un remède de cheval ? Le fameux cheval de Troie, si l'on en juge par sa contenance et par le contenu de ses vastes flancs, n'était-il pas plutôt une jument ? Je ne sais et ne ferait d'aucune de ces questions ma jument de bataille. Pas plus que je ne monterai sur mes grandes juments si vous êtes d'un autre avis que moi. Mais je suis sûr que comme moi, vous écraserez une arme pour la mort de la petite jument, surtout si vous portez, chère auditrice, une coiffure en queue de jument. Mais il est temps maintenant de quitter l'écurie pour pénétrer dans le chenil. On admettra sans difficulté que bonne chienne chasse de race et que ce qui n'est pas fait pour les chiens l'est encore moins pour les chiennes. Et nul n'hésitera à accuser de la rage la chienne qu'il veut noyer. Mais il me semble que la caravane qui, comme chacun sait, passe avec placidité ou même avec une souveraine indifférence quand les chiens aboient, aurait tendance à accélérer quelque peu le pas si c'était soudain les chiennes qui se mettaient à aboyer. Pourquoi ? Peut-être parce que si l'on admet volontiers que chien qui aboie ne mord pas, la sagesse et l'expérience interdisent qu'on puisse en dire autant de la chienne. Des chiens, on va tout naturellement passer aux loups, comme nous y incite l'expression entre chienne et loups. Nul ne niera que si l'homme est un loup pour l'homme, comme l'avait affirmé Plaute, repris par Hobbes, la femme peut être tout aussi sûrement une louve pour la femme. Ce qui explique que l'on aimera guère faire entrer la louve dans la bergerie, pas plus qu'on ne supportera de se trouver dans la gueule de la louve. Bien mieux qu'avec les loups, on apprendra à hurler avec les loups, lesquels, même lorsqu'il leur arrive que la fin, une fin de louve, bien entendu, les chassent du bois, gardent cette éminente qualité, les loups ne se mangent pas entre elles. C'est pourquoi il ne faut pas trop compter sur moi en l'occurrence pour crier à la louve. Bon, alors ensuite je passe aux rates. Bon, la rate a le mérite de mener tout droit à la chatte, laquelle, on va le voir, n'est pas sans poser quelques problèmes délicats. Constatons d'abord que si l'on se flatte volontiers d'appeler un chat un chat, cela passe même pour le nec plus ultra du courage intellectuel, on ressent parfois de l'hésitation, voire de la gêne, quand il s'agit d'appeler une chatte une chatte. Comme si cette attirante autant que mystérieuse féline à laquelle le trésor de la langue française associe sans hésiter des idées de volupté, de langueur, de pudeur, faisait en réalité encore un peu peur. On la sait pourtant nécessaire, voire indispensable dans certaines circonstances. L'amateur de compagnie ne s'empresse-t-il pas de quitter un lieu où il n'y a pas une chatte ? Mais, disons-le tout net, seul un mauvais coucheur doté en outre d'une bien mauvaise vue oserait prétendre sérieusement que la nuit toutes les chattes sont grises. Chacun se souvient au contraire d'en avoir rencontré au fil de ces nuits de toutes les couleurs, des brûles touffues aux boucles de rue, des blondes aux poils doux et soyeux, des rousses frisées, à moins qu'il ne faille prendre ici grise au sens de ivre et méché, auquel cas le dicton reprend évidemment toute sa pertinence. Ajoutons, pour rester dans le même registre, deux remarques supplémentaires. Ce n'est à coup sûr pas pour signifier un quelconque renoncement que, dans certains cas, l'on accepte de donner sa langue à la chatte. Et dans ces cas-là, précisément, l'on ne s'embarrasse guère de scrupules pour réveiller la chatte qui dort. Certains même ne seraient pas fâchés de laisser croire avec un sourire entendu qu'ils ont d'autres chattes à fouetter et que dire de ceux qui avouent un net penchant pour des partenaires qui ont une chatte dans la gorge. On comprendra qu'après cela, j'ose à peine m'engager dans la féminisation des locutions qui font référence à ce mammifère rongeur prolifique qu'on appelle lapin. C'est vrai. Il faudrait, par exemple, examiner de près ce qui distingue la pine de Garenne et la pine de Clapier. Mais peut-être jugerez-vous qu'il y a bien de la pudibonderie voire de la pusillinamité dans ma démarche. Je vous l'accorde bien volontiers. Tout ce que je viens de vous raconter ne vaut pas, en fin de compte, un pet de lapine. Deuxième épisode. Lorsque je serai une vieille gériatre, tu ne seras pas devenu un jeune pédiatre. À l'écoute de cette provocation que le temps de repos nécessaire entre deux épisodes du roman Feuilleton La République de Mécouille 6, Les Mariages d'Agatouille m'avait permis de digérer, le vieux pédiatre haussa les épaules en se fendant d'une deuxième tournée de vin blanc pour tout le monde. Il reprit En fait, il est vrai que le premier âge rêve de plus en plus tôt. Rêve de quoi, dit Mécouille ? Rêve, rêve, c'est tout, rêve absolument. Les électro-onirogrammes désormais bien au point sont formels. Les ressortissants du premier âge rêvent de plus en plus tôt dès le ventre de leur mère ou dès leur éprouvette. Et les nourrissons peuvent très bien se passer de téter le biberon de leur père ou le sein de leur mère dès qu'ils ont faim. Par exemple, si on leur met entre les mains dans le berceau une zapette à douze coups. Vous habitez chez vos enfants, dit à son reclet le pédophile retombé en enfance qui sucée son médius. C'est quoi ça une zapette à douze coups, françant Mécouille et sourcils ? Rien d'autre qu'une zapette à six coups doublement performante, précisa le vieux pédiatre, en haussant les épaules comme si on lui demandait d'enfoncer une porte ouverte. La zapette qui donne accès à tout un univers mental et technologique qui n'a que des rapports lointains avec la réalité de sa condition. Je crois que c'est clair. C'est clair, en effet, s'excéda la jeune gériatre en proposant aux pédophiles retombés en enfance qui sucée à présent son index, un ensemble de quatre carrés de chocolat au lait et aux noisettes. Il reste que la centenaire que je connais bien et que j'ai revue avant-hier me disait encore que son lettre motive « Ah, mais je suis comme je suis inquiète. Enfin, qu'allez-vous voir, vous, la jeunesse ? Je suis très inquiète. Vous allez être balottés comme des coquilles de noix dans un torrent de montagne. Que pourrais-je bien faire pour vous prévenir et vous aider ? Nous avons eu, nous, une si belle vie, nous, quant à nous, nous, dans le passé. C'est peut-être vrai, Argamé Koumi. Oui, sa famille a été décimée pendant les deux guerres du Vietnam, la française et l'américaine. Elle-même s'est installée au Chili en août 1973 afin de vivre tranquille et active en ouvrant un sex-shop dont la spécialité était le Godemiché de marque déposée Pim Ochet. Je ne l'ai pas connu. On se demande pourquoi aux autorités nouvelles, ce qui lui a valu plusieurs condamnations et interdements très durs pendant cinq ans. Elle parvint à s'évader à pied jusqu'en Bolivie dans la montagne de laquelle elle éra six mois enceinte jusqu'aux dents dans le froid et les neiges, accouchant dans une crevasse entre deux lamas. Après quoi, elle connut cinq jours de répit avant de trouver asile avec ses jumeaux sur le pont d'un porte-conteneur qui quitta le port de Calao pour le canal de Panama où elle contracta en famille un paludisme carabiné qui emporta les deux enfants, la coucha sur le flanc six mois avec d'horribles maux de tête tandis qu'elle lui venait en aide un petit truant colombien vendeur de cocaïne qui la convaincu d'aller livrer sa blanche à Bâton Rouge en Louisiane en ingérant dans son estomac des petits boudins en plastique remplis de poudre. L'un des boudins creva dans la pence et lui occasionna une surdose overdosée ce qu'il dit bien de l'emporter à son tour. Opinant en urgence à la prison de Houston, Texas où elle avait été enfermée elle fut recousue en râpe noçant qu'on lui eut enfermé à l'intérieur une bande de staphylococques dorées sur tranches qui l'accompagnaient plus ou moins durant ses dix années de détention. Au moment où elle fut enfin libérée peine purgée la pauvre femme ne trouva rien de mieux que de rejoindre la secte parabaptiste du très saint parfum du fond de Jésus qui avait mis à son programme un suicide collectif assez gratiné puisqu'il consistait à bâtir à grand frais un four solaire dans un coin perdu des montagnes rocheuses et de s'allonger à 500 sur le grill avec de l'huile de pépins de pomme et du fromage râpé sur tout le corps avant de refermer la grande porte derrière eux. Tandis que la jeune gériatre continuait le récit de vie de la respectable dame le vieux pédophile chose étrange à suivre. C'est un texte un peu long je vais essayer d'en couper au passage alors ça s'appelle Destin d'un couteau Lecteur méfiez-vous des couteaux c'est par excellence une arme de traître rien de plus facile à dissimuler dans une poche par exemple ou à défaut dans les replis secrets de n'importe quel vêtement la toche d'un sénateur romain l'habit d'un moine la robe d'une paysanne qui ne connaît en effet les liens secrets qui unissent les couteaux au vestiaire entre bien d'autres personnages illustres dont le destin fut scellé par la rencontre nullement fortuite de leur chair vive avec la pointe d'un couteau César Henri IV Marat pourraient d'une même voix témoigner de cette vérité quand la lame a pénétré le corps l'âme en sort au rayon des couteaux il en est pourtant un qui ne prête guère à la dissimulation à peine prononcé le mot il s'impose avec il s'impose avec entêtement pardon il impose avec entêtement sa présence ironique et si vous tentez de vous en défaire par la violence c'est bien pire aucun marteau n'éraflera sa lame transparente aucune masse ne brisera son manche diaphane voici deux siècles au moins qu'il poursuit ainsi imperturbable sa carrière et il est aussi incisif qu'à sa première apparition nul être vivant ou disparu ne peut pourtant prétendre l'avoir eu entre les mains pour la bonne raison que c'est un couteau fantôme il a glissé sur les générations avec autant d'assurance que ce fameux vaisseau qui lui glissait sur les mers et les océans muni d'une coque aussi illusoire que son gréement vous l'avez d'emblée reconnu lecteur ce couteau c'est celui du philosophe allemand Lichtenberg d'être dépourvu de l'âme alors que lui manquait le manche à moins que ce ne fût le contraire a valu à cet ustensile le moins encombrant qui se puisse imaginer un destin sans pareil un destin qui fait rêver au point de provoquer chez qui prend la peine d'y réfléchir une véritable bouffée de révolte car enfin tant de gloire pour un objet si démuni n'est-ce pas le comble de l'injustice ? Il faut d'urgence jeter sur ce paradoxe un peu de lumière Efforçons-nous pour commencer d'imaginer l'allure qu'avait notre couteau avant qu'eût été effectuée sur lui l'opération mystérieuse autant que radicale qui le réduisit dans l'état où Lichtenberg le trouva couteau sans manche auquel il manque la lame et incontinent pour l'éternité le figea le voici donc sous nos yeux comme les plus titrés de ses frères en coutellerie il exhibe une brillante lame d'acier dont on peut affirmer qu'elle est successivement passée entre une série de mains expertes celle du forgeur celle du limeur celle du trempeur celle du perceur et enfin celle de l'éguiseur une lame qui s'appuie sur un fort manche taillé dans une matière aussi résistante que précieuse telle qu'argent ivoire peut-être même ébène mais alors de cette variété particulière qui sert aussi à fabriquer les boules de bilboquets et qu'on appelle chez les connaisseurs ébène à boules mais derrière ses apparences qu'en est-il en vérité ? peut-être est-ce venu d'une manufacture de tiers un couteau de chasse encore enveloppé dans sa précieuse gaine de cuir faubre manié avec une dextérité mortelle il a bien des fois au milieu d'un taillis accompagné les derniers instants d'un chevreuil ou d'un cerf je suis désolé j'avais oublié de couper mon partage peut-être s'agit-il plutôt d'un de ces robustes foignards de langue dont le port en France fut longtemps interdit il n'a pourtant pas manqué de remplir avec conscience son rôle en se couvrant régulièrement du sang au milieu des rires et des cabarets etc donc je passe en revue toutes les possibilités pourtant direz-vous tous les couteaux n'ont pas aussi tristement quitté la scène certains ont survécu même si aucun n'a pu atteindre au renom d'une autre assurément et il n'est que juste de les saluer au passage le premier c'est bien sûr celui qu'Abraham a brandi au dessus de la gorge de son fils Isaac au moment où il s'apprêtait à le sacrifier sur le mont Moria voici aussi celui si important qu'on le prit longtemps pour une épée qui permit au jeune Alexandre de trancher d'un coup le nœud de Gordius non loin de lui celui grâce auquel on procéda au dépeçage de la Chine tout à côté moins imposant d'apparence celui qui servit aux divers partages de la Pologne disons le tout net il aurait dû celui-là se tailler une gloire égale à celle dont jouit un autre objet d'une efficacité tout aussi ravageuse le plumeau qui a servi à mettre de l'ordre à Varsovie tout ça est plein de références qui ne sont pas évidentes mais laissons à leur éclat rouiller ces douteuses vedettes de la coutellerie antique la gloire de notre couteau et d'une autre trempe face aux facilités de la surabondance baroque lui seul a saisi ce que l'art véritable exige de discrétion de nudité de dépouillement c'est donc en chef-d'oeuvre classique que s'affirme notre héros l'équivalent de ce que serait en littérature un lippogramme qui ne s'autoriserait aucune des 26 lettres de l'alphabet et pour mieux comprendre ce choix portons résolument nos regards ailleurs vous souvient-il lecteur de cette scène classique que 101 peintres japonais ou chinois ont reproduit sans jamais se lasser tantôt c'est un décor champêtre qu'un simple prunier pardon c'est un décor champêtre qu'un simple prunier au branchage osseux suffit à suggérer tantôt c'est un décor sauvage ce qu'annonce un amoncellement de rochers deux hommes sont assis tout dans leur attitude indique qu'il s'agit de sages ou d'érudits parfois ils semblent converser ou écouter de la musique mais le plus souvent lorsqu'on regarde plus soigneusement le tableau on découvre que l'instrument auquel il prête une oreille si attentive a une étrange particularité c'est un lutte certes mais entièrement dépourvu de cordes incapables donc de produire la moindre musique la clé de cette petite énigme picturale elle n'est pas difficile à trouver le véritable héros celui qui est au centre de la scène celui qui lui donne son sens c'est bien entendu le silence je voulais un poème que j'avais écrit pour les mille univers par et pour les mille univers qui ne l'a jamais publié je ne sais pas pourquoi mais du coup il est publié dans l'histoire poème et je m'enviens le lire ici il s'intitule un choix d'outils sans précédent on ne donnait pas bien cher dans les années 70 de l'écriture archaïque dont ne ferait qu'une bouchée l'image associée au son à la voix des francs on n'en aurait pas parié 10 sur le devenir maintien du geste d'écrire en face de l'image sonore de la télévision qui aggravait ce que la radio et le cinéma avaient commencé l'envahissement par l'image de tous les territoires qui furent ceux du livre avant la radio or je ne sais pas pourquoi on ne prévoit jamais au grand jamais juste en décidant que le téléphone la télévision la radio font un triplet barbare derrière le galop duquel c'est tout juste s'il ne repousse qu'un papyrus bon à mettre au musée un roseau pour calame obsolète dont le nombre 1 n'est calculé qu'au plus juste pourtant l'outil n'est pas comme le chêne il a tout appris du roseau préfère la pliure et la discrétion à la solution finale que constituerait son remplacement regrets éternels du roseau dont le réveil serait terrible un jour ou l'autre et sans lutte finale je me souviens du Minitel et voilà bien un souvenir commun à la perec soudain il fallait réécrire composer la finale comme l'initiale lettre de chaque mot du langage commun oublier peut-être le stylo ou le bit cristal le porte-plume le crayon papier dit aussi crayon de bois et le feutre commun je connais bien des oies qui dès lors ne laisseraient plus autant de plumes que par le passé dans cette affaire de l'écriture et le foie gras en revanche avait de beaux jours devant lui dans les estomacs la plume demeure dans la langue certes mais allégée d'un réel trop gras l'écran est effleuré par des doigts qui hésitent et malgré tout écrivent je me rappelle encore dans les années 60 le ruban gras gorgé d'encre quand il était neuf bicolore et qu'avec il écrive le scribe débutant qui n'a pas encore lu le ruban au cou d'Olympia machine des personnages de Michel Léris qu'il écrive tout ce qu'il peut sans se tâcher les doigts mais en étirant bien son cou pour relire pencher la feuille de papier qui s'enroule et déroule se laisse dessiner se laisse maculer couvrir et jusqu'au cou de mots des dictionnaires qui sont aussi des paroles qu'on déroule le clavier d'aujourd'hui 40 années plus tard n'est pas très différent azère tuyau pour la première ligne et puis qui se déroule alors là pour le coup c'est incomparable c'est vraiment différent des menus qui doivent beaucoup à monsieur Turing et à sa machine universelle qu'il crut penseuse et si ses pouvoirs sont différents admettons que du moins qui veut le plus peu le moins avant la machine comme en son sein même la lettre et image iconogramme de sens incontestable écrire et peindre sont égaux et livres et films machine et pointe du stylet dans la cire je me souviens très bien du sens de rotation du 78 tours or de quand date la date de je me souviens sachons que sans Dieu nous n'avons rien perdu du sens et pour avoir changé d'outil peut changer sinon peut-être de date et d'âge des artères et de certitude d'avoir tous les droits de l'homme droite au crayon droite au clavier et droite au choix dans la date droit de bon langage et d'intervention sur les choses communes droit et devoir d'apprendre sachant que nulle chose ne m'est étrangère dès lors qu'il est possible de la considérer en fait comme en droit et en langage afin que la pensée ne soit pas à tous étrangères et qu'une empreinte sur le monde puisse émaner de chaque habitant on dispose d'un choix d'outils sans précédent pour la langue étrangère à toute solitude puisqu'elle cherche à relier les habitants de la planète souvent sourde avare de ce qui n'est pas la plainte il est vrai que les cahiers de doléances émanaient d'habitants un minimum lettrés aujourd'hui passent par les SMS les plaintes ou les morceaux de bravoure du plaisir à prendre des rendez-vous aujourd'hui j'ai écrit à mon député par mail et non pour me plaindre mais défendre le prix unique des livres aussi j'avais rendez-vous avec une prof qui corrige comme chaque année à cette époque des copies du baccalauréat j'apprendrai durant ce rendez-vous que les profs n'écrivent plus sur les copies leurs remarques qu'est l'époque à seule fin de mieux se protéger des contestations et procès qui se multiplient dans la plaidoirite aiguë qui gangrène l'époque dommage pour le stylo rouge arme d'un crime mouvrant à un procès de simple apprentissage qui voudrait ne pas parler de réussite trop tôt c'est-à-dire avant tout effort et dégagé de tout procès la pluralité des outils possibles multiplie les réussites de la pensée possible qui fait clic ou qui fait claque merci souris animal machine familier et compagne de la réussite de toutes espèces de constructions et d'argumentations souris allons renonce à la peur renonce à la plainte renonce à la larme mais pas à l'oeil ne renonce à aucun regard comme à aucun sourire prends des notes écris à ta mère fais des listes éponge tes larmes avec un buvard ancestral écris des mails d'amour 1, 2, 3, 10 dans le langage et dans le concret on peut d'ailleurs très bien rire aux larmes là je vais vous faire descendre de ces hauteurs c'est bien triste j'aurais pas dû garder ça pour la fin donc au cours des jeudis de l'an dernier nous avons eu une séance sur les sept nains et j'avais commencé à chercher sur internet des choses sur les nains et j'avais trouvé une série de de calembours que j'ai un peu emprunté que j'ai mis en scène voilà donc ça s'appelle notre nain quotidien un nain par jour lundi suppose que tu vois un nain qui sort d'une boulangerie avec une baguette à la main à quoi tu penses ben à un agenda ah et pourquoi ça ben oui c'est un petit calepin voilà c'est de cette force là ceux qui les ont déjà entendus à l'ADM me pardonneront mardi suppose que tu vois un nain se baladant avec ses écouteurs bien enfoncés dans les oreilles à quoi tu penses ben à un slip ah bon et pourquoi ça ben oui c'est un petit caleçon mercredi il y en a qui suivent pardon il y en a qui suivent il y en a qui suivent suppose que tu vois un nain qui vient de faire l'acquisition d'un étang à quoi tu penses ben à un mousque ah bon et pourquoi ça ben oui c'est un petit calamar jeudi suppose que tu vois un nain en train de se peinter dans un bar à quoi tu penses ben à un supplice ah et pourquoi ça ben oui c'est un petit calvaire vendredi suppose que tu vois un nain avec une caméra à quoi tu penses ben à un brûlé ah bon et pourquoi ça ben oui c'est un petit calciné samedi suppose que tu vois un nain qui sort des toilettes à quoi tu penses ben à un espresso ah bon et pourquoi ça ben oui c'est un petit café le dimanche on a droit à une double dose suppose que tu vois un nain qui distribue le courrier à quoi tu penses à un tartuffe ah bon mais pourquoi ça ben oui c'est un nain posteur suppose que tu vois un nain dont la mère a accouché dans un congélateur quoi tu penses à un esquimau ah et pourquoi ça ben oui c'est un petit corps né glacé voilà avec ça j'ai fini un dernier petit épisode de la république de mes coups mais sur un autre livre qui est un livre illustré ça c'est une série d'épisodes que j'ai écrit à Beyrouth donc c'est pour ça que ça s'appelle Agatha de Beyrouth et voilà un petit morceau c'est un conte ce n'est pas un conte c'est de l'histoire une histoire de l'histoire en quelque sorte au départ c'était votre idée cette idée n'était pas la mienne Agatha je m'étais contenté de vous faire remarquer un phénomène social intéressant dans l'Europe de la seconde moitié du XXème siècle à savoir que les riches islandais achetaient des maisons en Angleterre que les riches anglais achetaient des maisons en Dordogne que les riches français achetaient des maisons en Espagne que les riches espagnols achetaient des maisons au Maroc que les riches marocains achetaient des maisons ah non les riches marocains n'achetaient pas de maisons en Mauritanie car la Mauritanie était décidément trop austère les riches marocains achetaient un immeuble à Beyrouth enfin ceux dont ne voulaient pas les émire bon si bien que j'avais émis cette hypothèse un peu stupide je veux bien le reconnaître que si ce phénomène ne concernait pas que les riches mais la population entière les Islandais dans leur totalité auraient bientôt déserté leur île pour adopter la Grande-Bretagne les Britanniques au complet leur auraient laissé la place pour s'implanter en France les 60 millions de Français auraient occupé une Espagne déserte et des Espagnols et ainsi de suite la population entière de l'Afrique du Sud aurait évidemment été un peu étroite en Islande c'est là où je rencontrais évidemment la limite de mon idée et enfin ça donnait une situation nouvelle que pourraient dessiner les nouveaux cartographes c'est bien ce que je disais d'ailleurs Zéna Abirachad a dessiné une France qui se nomme Royaume-Uni c'est bien ce que je disais c'était votre idée vous venez de le dire vous-même animal de mes couilles espèce de bourse plate dit Agatha ce n'était pas mon idée Agatha soyez honnête une fois dans votre vie c'est vous et personne d'autre qui avez tiré de ces élucubrations purement brainstormiques des décisions administratives d'une violence inouïe pour les populations on n'avait pas vu ça depuis Hitler si la comparaison ne vous blesse pas trop et cette région moyenne orientale où nous nous trouvons présentement ne fut pas celle qui souffrit le moins de tout ce volontarisme dois-je vous rappeler que pendant une période assez brève il est vrai la Turquie est devenue entièrement bulgare la Syrie entièrement turque le Liban syrien totalement Israël libanais la Palestine israélienne l'Egypte palestinienne etc. jusqu'à ces pauvres malgaches qui furent obligés de chausser des mouffes pour aller coloniser la Norvège je veux préciser que la suite de la République de mes couilles a été écrite par Yann Mon qui s'y présente ça s'intitule La jeunesse jeunesse de mes couilles et il raconte donc la la vie du personnage quand il avait combien 16 ans 17 ans Yann il dort il fait son service militaire en fait il est sur un sur un port c'est le porte-avion Charles de Gaulle mais qui a été transformé comme on dit l'armée n'a plus assez de moyens c'est devenu un porte-pigeon et mes couilles et donc il est deuxième classe et il doit nettoyer les crocs pendant son je vous recommande ce livre qui est tout à fait édifiant c'est le mot il n'y a plus qu'à aller à l'apéro il n'y a plus Merci.